bienvenue chez l'effet carton silla j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté moi je vais bien nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui quel message pour vous allez on nous parle ici d'un changement en cours un changement ça peut être un déménagement passement une autre un autre cycle de votre vie une autre étape ça peut vraiment nous parler de changement littéral vous voyez un déménagement vous passez à autre chose un voyage un déménagement quelque chose dans cet ordre là et une transition ici pour vous un nouveau départ tout ceci peut être occasionné par par un message que vous allez recevoir vous voyez il peut y avoir si vous posez la question mais comment ça va arriver tout ça peut être vous attendez un message un courrier et quelque chose comme ça parce qu'on te dit il ya ce changement va être actionné grâce ou à cause de ce courrier là que tu vas recevoir il peut y avoir quelque chose au niveau de la communication qui va tout changer si tu attendais quelque chose au niveau administratif une réponse ça peut aussi être un de courrier la communication ça peut aussi être une demande d'emploi que tu avais fait ou une demande que sais-je encore ou tout simplement tu attendais un oui donc peu importe que ce soit au niveau de demande d'emploi on te dit oui tu vas recevoir ça et c'est là où tout pour commencer là où tout s'assure beaucoup trop de cartes mais il peut y avoir une personne en particulier qui peut être dégoûté de ce départ de ce changement ça peut être quelqu'un qui ça peut être un parent ça peut être un mari une femme un voisin une voisine que sais-je un collègue oui on va essayer ici de vous retenir vous voyez il ya quelque chose si quelqu'un va essayer de de vous retenir d'essayer de vous convaincre de vous dit par exemple oui je vais faire bien les choses les choses pourront s'améliorer ça peut être aussi un patron attention vous adapter ça peut être aussi un patron qui qui maintenant que vous décidez de passer autre chose elle commence à avoir votre importance et vous essayez de vous convaincre je vais je vais te payer un peu plus tu auras une prime oui le poste que tu convoitais depuis longtemps tu pourrais y accéder laisse moi juste un peu de temps tu vois et ça peut être ce niveau sentimentale un compagnon qui ne voyait pas votre votre une compagne qui voyait pas votre utilité jusqu'à aujourd'hui et qui commence à vous essayer de vous convaincre et ça peut même être un parent aussi qui dit bah oui c'est trop tôt par par maintenant laisse encore un peu de temps tu peux rester ici tu sais ta chambre tu vois ça peut être une maman ou un papa qui qui ne veut pas que vous quittez le nid aussi mais il est temps pour vous de faire cette transition il est temps pour vous d'évoluer même vous avez compris que pour pouvoir accéder à ce nouveau changement il est temps d'accepter le pas vous voyez pour pouvoir y accéder il est temps de quitter de quitter ce de quitter cet endroit là pour pouvoir avancer parce que si tu veux avancer si tu oui oui il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie de mettre l'équilibre dans ta vie pour ça tu sais bien que tu vas devoir il peut y avoir certaines démarches à faire mais peu importe que ce soit que tu aies des démarches à faire ou pas c'est vraiment ta vérité aujourd'hui aujourd'hui il est temps pour toi de passer à autre chose de prendre de prendre les choses en main de prendre position de ta vie tu vois il y a vraiment quelque chose ici comme ça que toi même tu sais qu'il est temps de faire ce qu'il faut c'est une chance pour toi je te dis il est temps pour toi de faire cette transition parce que même si tu ne tu ne fais pas maintenant tu pourras le regretter même même toi au fond tu le sens il peut y avoir des signes des synchronicités qui sont en train de mettre sur la voie depuis longtemps de te dis bah oui il est temps pour toi de franchir le cap et comme je le disais tout à l'heure il ya quelqu'un qui va pas être d'accord pour cet homme qui va pas être d'accord qui va être mal à l'aise qui va être malade qui va se sentir pas bien quand tu vas lui annoncer ça un peu qu'il va prendre ça comme 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 un coup de poignard dans le dos tu vois mais toi tu sens qu'aujourd'hui il est temps pour toi de faire ça ça peut être quelqu'un à la base qui peut essayer de te convaincre moi je te disais elle va essayer de te convaincre de te dire reste oui je veux faire les efforts pour mais et moi dans tout ça au fait elle va un peu vouloir jouer sur sur tous les terrains sur tous les tableaux si elle essaie par avec elle ça marche pas et si c'est une histoire de l'argent elle peut essayer avec l'argent et si les enfants elle peut essayer avec les enfants tu vois ou alors essayer de voir des personnes pour qu'on essaye de te parler mais non ça marche pas parce que toi aujourd'hui tu as décidé de de suivre cette route là tu as choisi aujourd'hui de tu ne peux plus te retenir au fait on peut plus te retenir à quelque chose de beaucoup plus fort que toi qui te pousse à d'abord te choisir toi il est vraiment temps pour toi de faire cette transition même toi tu le sais aujourd'hui tu dois d'abord penser à toi et la transition elle est là oui j'ai dit le temps oui tu vois tu dois découvrir le monde aujourd'hui aujourd'hui c'est toi d'abord le reste le reste aussi à son importance mais aujourd'hui c'est d'abord toi le reste peut attendre il ya tellement de belles choses qui t'attendent ici peut-être tu pars pour quelqu'un avec quelqu'un que ce soit au niveau comme je te disais professionnel peut-être parce qu'une meilleure offre d'emploi ou tout simplement tu change complètement de carrière ça ne te convient plus ou tu pars pour une autre personne ou tout simplement même pour toi même parce qu'il ya cette envie de de s'expandre il ya cette envie de découvrir le monde de voir beaucoup plus grand de vivre beaucoup dans quelque chose de plus de plus joyeuse de plus harmonieuse aussi de plus équilibre aujourd'hui on a envie de partager avec des personnes et qui comprennent tu vois il ya cette envie aujourd'hui de vouloir partager avec des personnes qui te comprennent qui te ressemblent qui vibre sur la même fréquence que toi tu n'as pas envie de faire des choses pour faire plaisir et tu ne veux plus de ça et aujourd'hui tu as pris une certaine maturité et derrière nous avons le nouveau chemin le nouveau chemin qui s'offre à toi il ya cette grande envie encore une très grande envie de liberté de suivre son chemin et de surtout suivre des personnes qui résonnent sur la même fréquence il ya plus ici envie de tergiverser de oui peut-être oui et peut-être ci et peut-être ça non c'est on n'est plus là c'est vraiment plus de cette heure là on veut plus vivre comme ça parce que ça ne sert à rien de forcer de faire semblant jusqu'ici ça n'a pas marché peut-être même vous êtes à une phase de votre vie où justement le beaucoup trop de mal-être aussi à beaucoup trop de mal-être beaucoup trop de départ beaucoup trop de mal-être beaucoup trop de d'inconfort aussi et puis vous pousse un peu à vous dire bon aujourd'hui il est temps si je le fais pas ça ne se fera pas je vois aujourd'hui on se préserve soit mais on se préfère d'abord c'est pas c'est pas quelque chose qui va se faire doucement le conflit peut être intérieur aussi le conflit peut être intérieur et même extérieur il peut y avoir des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues et c'est de te culpabiliser et même une possibilité c'est que ça va pas être ça va pas être facile cette transition parce que les démarches que tu mets en route ici pour faire ce qu'il a à faire au niveau de tout ça la partie de d'arranger d'organiser c'est vraiment la chance pour toi aujourd'hui de réaliser de réaliser ce projet de vie il peut y avoir pas avoir à faire à un homme ou une femme aujourd'hui actuellement qui peut être malade quand je te dis malade ça peut être vraiment ça peut être physique aujourd'hui ton corps est en train de lâcher tu vois parce que tu remets toujours à demain ou parce que tu ne fais même aucun lien avec cette maladie peut-être tu fais aucun lien avec le mal-être que tu as aujourd'hui ça peut être des personnes que psychologiquement n'arrête pas de penser n'arrête pas de rêver il peut y avoir un épuisement ici au fait c'est vraiment un épuisement qui te qui qui est comme un signal d'alarme qui te dit il y a une urgence à bouger il y a une urgence aujourd'hui à passer à autre chose tu vois un peu comme si on te disait même si c'est une question de de que diront les gens ou de se retrouver tout seul ça peut être que dans ta famille les gens ne divorcent pas et que tu restes et puis tu démons mais c'est pas ça même toi tu as rempli c'est pas ça la vie que ce soit professionnel et que tu te dises ben comment je fais j'ai peut-être pas un nouveau travail mais ce travail que je fais ça ne me correspond plus ça ne me plaît plus tout ce que je sais c'est que je n'arrive plus à suivre le mal-être ici le mal-être soit à cause de toi que tu as l'impression de te mentir à toi même soit le mal-être causé par truie tu vois il peut y avoir et si tu n'as pas encore même de proposition de transition pour aller ailleurs mais que toi tu te dis je sais que ça va être compliqué je sais pas le temps que ça me mettra pour trouver un nouveau boulot mais il est temps que je pars de là il est temps que je passe à autre chose il est temps que je trouve une autre issue mais plus rester là dedans parce que ça ne va plus ça ne correspond plus à mes valeurs ou à ce que je me t'ai dit ou tout simplement c'est le corps il ya quelque chose ici au niveau de votre corps qui lâche soit vous êtes en train de ressentir les prémices ici soit vous êtes vraiment votre corps est vraiment en train de lâcher que vous il ya comme une épuisement chronique le la hantise de se rendre au travail ou de voir cette personne ou de voir ces personnes ça peut être aussi c'est un mal-être profond que vous n'arrivez plus la style à dissimuler vous voyez et vous vous mettez tout ça au fait plus vous gardez en vous plus ça boue plus ça bouillonne et puis ça vous crée des mal-être ici puis ça vous crée des maladies donc voyez son affaire à des personnes qui décident de partir complètement démunis sans rien mais ils vont ils font quand même le choix de partir et de se créer un cocon à soi de se créer un truc à eux même si il n'y a pas on sait pas il ya comme cette cette impression de je ne sais pas qu'est ce qui m'attend mais il faut que j'y aille je sais pas ce qui m'attend là bas mais je dois y aller je sais pas qu'est ce qui est ce que c'est bon ou mauvais peu importe juste il faut que je bouge il ya quelque chose ici c'est la chance pour toi vraiment de bouger ça peut être ça peut être des personnes une personne qui te donne la possibilité de d'enfant réaliser ce rêve ou tout simplement que quelqu'un te donne la possibilité de réaliser ce rêve pas c'est d'abord toi aujourd'hui il est temps que tu bouges tu vois il ya quelque chose comme ça parce que même si c'est quelqu'un ne te donne pas la possibilité de bouger toi aujourd'hui tu sais bien que tu as assez attendu il faut plus tu peux plus rester la tente ouais on a beaucoup de méchanceté sinon c'est le méchant de la méchanceté c'est toi tu vois d'où vient le mal être en fait la méchanceté c'est pas forcément extérieur quoi que c'est possible mais toi tu vois d'où vient le mal être si tu sais d'où tout ça se dirige tu sais d'où ça vient on est ici c'est ce truc de je sais comment faire pour sortir de là on a encore le courrier et oui encore tu vois encore le courrier moi je t'ai dit ça peut ça peut venir d'un ça peut venir d'un comment je vais te dire ça peut venir d'un courrier on s'appelle quelque chose que tu n'attendais plus qui débarque de nul pas et que tu te dis mais j'ai jamais je ne me souviens pas avoir demandé ça je me souviens pas avoir fait cette demande là tu vois ça peut être un héritage aussi il ya un mal être ici mais il ya des nouvelles qui arrivent une communication qui va qui va une communication qui amène ce nouveau départ une communication qui se fasse qui te fasse passer à autre chose littéralement parce que regarde où le départ lui il est tombé le départ est tombé sur le secueil le secueil qu'elle est la transition qui est la transformation qui est la fin de quelque chose tu sais même la mort quand quelqu'un meurt ça s'arrête pas c'est juste un passage c'est juste une transition on va plus voir la personne mais c'est pas pour autant qu'elle n'est plus à nos côtés elle pendant qu'on la pleure ici parce qu'elle va nous manquer elle a un autre travail a fait une autre évolution à faire de l'autre côté et certainement elle va veiller sur nous et nous aider il ya quelque chose ici comme ça dans cet ordre ça veut pas dire que quelqu'un va décéder ça veut juste dit qu'il ya une transition très importante à faire ici qu'il faut la saisie aujourd'hui qu'elle se présente aussi de façon calme à toi parce que si tu ne la saisis pas c'est des choses à se dire dans des quelques années plus tard si j'avais su avoir des regrets des regrets amer ici en vouloir les autres alors que la proposition l'opportunité s'est présentée à sa porte plusieurs fois jusqu'à ce que on dit bon c'est bon on lui envoie les gyrophares on voulait avoir l'ambulance on envoie les pompiers on envoie même la police elle ne voit absolument rien on envoie tout tout signal d'alarme qui tous sortent de des signes elle n'a pas vu bon on la laisse tomber là on la laisse là les dons tu vois pour certains encore ça peut être ça que on te dit bon ok toi même tu sais qu'il est temps de franchir le cap donc de sortir ta zone de confort pour certaines personnes quelquefois on va doucement et après s'il fallait absolument que ton âme fasse cette expérience là et puis veut au point te pousse là dedans tu vois mais avant ça il ya toujours des il ya toujours des signes mais tu ne saisis pas et pour d'autres personnes quelquefois on te pousse pas là dedans parce qu'on dit bon peu importe aussi peut-être tu avais signé ça que si je décide de passer à autre chose je passe si je décide de rester je reste et puis des années plus tard tu sors les discours de de si j'avais su tu vois et c'est une belle réussite si tu y vas là dedans c'est quelque chose qui est fait pour qui doit marcher qui va marcher il faut juste que tu te donnes les moyens et que tu es là le cran de franchir 4 moi je ressens ici je ressens ici une peur je ressens une peur de plus de que diront les gens ou alors est ce que je vais y arriver soit le poids des responsabilités est ce que je vais y arriver qu'est ce qui me dit que je dois le faire peut-être je peut-être l'âge aussi en soi soit vous trouvez que vous n'êtes pas assez vous n'avez pas assez d'expérience on vous trouvez que vous êtes trop jeune ou trop âgé vous partez pour faire ça aujourd'hui peut-être vous partez pour quelqu'un on a l'homme ici c'est ça je suis peut-être vous partez pour quelqu'un peut-être vous partez peut-être vous partez pour quelqu'un ou tout simplement peut-être vous partez pour vous même mais il y a quelque chose ici que vous vous dites mais il y a quelle probabilité pour que ça marche est-ce que je dois faire ça mais si ça va marcher si ça va marcher mais moi je te dis encore avec cette carte de l'homme qui représentait c'est la carte de tout à l'heure et c'est vraiment tombé sous la maladie quelqu'un qui pourrait essayer de te fait culpabiliser moi je te dis sache que tu auras tu auras comme pas de compte à rendre aux gens il y a déjà une dualité intérieure qui n'est pas évidente mais il pourrait y avoir comme de compte à rendre à quelqu'un ou à une personne tu vois si c'est un emploi que tu quittes et que tu décides de partir il peut y avoir on peut avoir à faire un boss qui décide de négocier et quand il voit que ça marche pas et qu'il commence par le chantage par je vais te poursuivre en justice ou tout simplement il te poursuivre en justice il faut un préavis il faut des trucs il y a des choses à signer tu peux pas quitter ton travail du jour au lendemain comme ça sauf si tu as de quoi faire en réserve parce que sinon ils ont le droit, la possibilité de ne pas te faire, tu ne pourras rien toucher pendant quelque temps parce que soit tu as déserté ton poste ou alors si c'est vraiment le cas ici cette personne peut dire ben non je ne signe pas le papier pour le moment tu attends un peu et que ça devienne une histoire de bras de fer et ça peut être aussi un mari ou une femme qui te dit ben non je vais être pourri la vie je ne te laisserai pas partir tu vois il peut y avoir quelque chose comme ça ou alors une famille qui veut te faire rester qui te dit ben non non tu t'attends à quoi c'est trop loin et en plus avec ce départ ici ça peut être vraiment une grande transition pour aller très très loin ça peut être sorti d'une zone de confort pour aller dans un autre pays et qu'on essaye de te dire ben non ça va être compliqué ça va être compliqué les papiers tu te rends pas compte les démarches administratives à faire là dedans tu vois et encore le pire ici je vois pas mais le pire ici c'est à les enfants et que tu veux les amener avec toi et surtout comme si c'est très très loin dans un autre pays dans un autre pays complètement à l'opposé tu vois d'où tu habites des milliers de kilomètres tu peux avoir l'un des compagnons ici ou compagne qui te dit ben non moi je te laisse partir avec mes enfants et que ça fasse un truc de procès mais ça va aller ça peut être compliqué au départ soit financièrement parlant mais c'est quelque chose qui va se mettre en place c'est quelque chose que tu fais déjà avec amour avec ton coeur vibre vrai dans ce que tu es en train de mettre en place dans ce que tu envisages de mettre en place donc ça va le faire ça va se faire tout naturellement et si tu es en train de partir pour quelqu'un ici dans ta bataille elle vaut la peine d'être elle vaut la peine tu vois si tu es en train de partir pour quelqu'un peut-être avec la personne tu ne finiras pas le restant de tes jours mais c'est comme si c'est quelque chose qui te stimule qui te permette même de te dépasser et de comprendre de savoir qui tu es vraiment de te couvrir cette force qui est en toi que jusqu'ici tu n'avais pas tu n'avais pas conscience tu vois il y a quelque chose comme ça si tu pars pour quelqu'un et que ta bataille tu la fais un peu uniquement en sens unique sans que cette personne ne sache ce qui est en train de se passer dans l'ombre ou soit qu'elle te soutienne ou pas pour certaines personnes il y a une possibilité que tu ne finis pas avec cette personne mais ça va tellement te donner la niaque la rage de te dire bah oui l'occasion se présente pour moi aujourd'hui de réussir quelque chose par moi-même ou enfin de franchir, de transiter mais tu ne vas pas t'arrêter là on a la consultante ici on avait déjà un homme donc soit tu pars pour un homme il y a la consultante, il y a la famille derrière donc ça peut comme je te disais une histoire de famille ici il y a encore le changement mais il y a la fatalité moi je te dis la fatalité ici il y a la fatalité c'est ce que je te disais tout à l'heure ça peut être une histoire avec les enfants par exemple les enfants ou un enfant tu vois et qui peut qui peut pour certains que ça peut être compliqué soit peut-être que les enfants sont jeunes ou même ça peut être que les enfants sont même très grands et que les enfants essayent de te raisonner un peu comme s'ils avaient le droit de se mêler de ta vie privée tu vois de ta vie de ta vie sentimentale ça peut être aussi les enfants qui se permettent de te dire ce que tu dois faire en te faisant culpabiliser mais tu te rends compte tu n'es plus très jeune pourquoi tu fais ça après toutes les années que tu as passé avec papa avec maman tu vois ça peut être ça aussi non mais il est temps pour toi de régler cette situation il est temps pour toi de faire ce qu'il faut et tu vas le faire tu vas prendre les choses en main tu vas t'asseoir tu vas réfléchir tu vas noter tu vas essayer de gérer ça le mieux que tu peux tu vois il y a beaucoup de ça va être compliqué peut-être financièrement parlant ça va être compliqué parce qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas mais tu vas y arriver tu vas y arriver tu vas le faire lance-toi lance-toi n'hésite pas tu vas y arriver on va juste compléter avec quelques cartes du tarot pour voir ce que ça nous dit parce qu'on te dit ici ça va il peut y avoir je t'ai dit il peut y avoir le magicien derrière il y a le conflit derrière certes il y a un conflit il y a une bataille ici pour gagner mais on veut que tu saches que tu as les clés c'est toi qui décides c'est toi qui mènes la danse c'est toi qui si tu es déterminé à réussir ça tu as la force tu as la force et tous les éléments en main pour créer cette vie là ou pour bouger le dénuement ici le dénuement ne dépend que de toi mais l'agressivité ça peut venir de quelqu'un tu vois le fait de vouloir te bloquer ici il peut y avoir un homme c'est le karma eh oui le karma tout ce que tu as demandé au fait le karma dans ce sens c'est pas mauvais il est temps de tu as fait le travail nécessaire pour nettoyer une dette karmique ou pour passer à autre chose de ta vie et aujourd'hui tu ne fais qu'avec cette carte du karma tu ne fais que recolter un peu ce que tu as sémis mais dans le bon sens du terme c'est comme si tu as voulu absolument que ce changement se produise dans ta vie tu as mis en place tu as mis en mouvement tu as fait le travail qu'il fallait et du coup quand tu fais le travail qu'il faut quelquefois ça fait mal au coeur mais tu dois laisser certaines personnes derrière toi tu imagines des personnes que tu vous étiez promis fidélité amour tout ça ça se met en place tout naturellement tout seul il y a des amis quand tu commences à faire le travail nécessaire sur toi des meilleurs amis et vos chemins ne se séparent automatiquement sans animosité mais vous ne pouvez plus vous n'êtes plus sous la même longueur mais pourtant si on t'avait dit des années plus tôt tu aurais dit non non toi et moi jamais on se séparera et c'est valable aussi pour les couples c'est valable aussi même pour le travail un travail que vous faites vous aimez tellement ce travail quelques années plus tôt vous commencez à vous ennuyer vous dites mais ça ne me ressemble plus vous avez l'impression que vous avez menti aux gens toute votre vie ou que vous vous mentez à vous même donc ici c'est vraiment le cas dans cette situation karmique vous avez fait le travail qu'il fallait vous avez réglé vous avez payé une dette le changement se met en place aujourd'hui à cause des actions du passé que vous avez mis en place vous avez décidé vous avez fait vœu il peut y avoir un vœu ici que vous avez fait ici avec la carte de la pleine lune on nous parle de la pleine lune du 22 on nous parle de la pleine lune du 22 je crois que c'est le 22 c'est le 22 je crois je ne sais pas mais si c'est la pleine lune du 22 c'est vraiment le moment de mettre les choses en place parce que le 22 du 8 8e mois donc il y a beaucoup de 2 de là dedans c'est vraiment le moment de recalibrer tout ça de mettre vraiment tout ce qu'il faut en place de mettre de l'ordre de vraiment être en harmonie avec qui on est aujourd'hui de vivre sous la bonne fréquence les énergies actuelles depuis quelques temps c'est vrai que même avant la maladie il y avait comme les choses qui se bousculaient mais les énergies actuelles depuis quelques temps j'ai remarqué j'ai remarqué depuis quelques temps les 5 derniers mois il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger il y a des choses qui sont en train de changer les énergies actuelles sont beaucoup dans le changement dans le changement surtout c'est parce que la fréquence de la terre et de la nôtre aussi changent tu ne peux pas rester dans les anciens chemins même ceux qui pensent que rien ne bouge pour eux ça bouge autour d'eux tu vois il y a quelque chose comme ça et surtout on va entendre il y a beaucoup de séparation beaucoup de séparation qui se mettent en place tu demandes les nouvelles de quelqu'un on te dit ah ben non on n'est plus ensemble depuis quand depuis 3 mois tu dis ben non quand même pas vous tu vois il y a quelque chose comme ça ou alors tu parles du travail ben non je ne suis plus là-bas ou non j'ai déménagé ben non tu vois on a une grosse souffrance ici émotionnelle mais qu'on n'est pas c'est autre chose on ne veut plus rien louper parce qu'on voit avec cette carte là on te dit ici la carte on te parle un peu de avec la carte du pendu il y a une petite petite on me dit petite juste petit peu petite patience petite patience ça veut dire quoi on me dit cette transition tu l'as si la guidance elle te parle on te dit qu'au plus tard en décembre tu as fait tu as conclu le dossier tu as conclu au fait tu as bouclé le dossier donc tu as bouclé définitivement peut-être tu y penses là maintenant mais on veut que tu saches qu'en décembre tu as bouclé le dossier définitivement parce que pour le moment il y a cette avec ça pour le moment on te dit il y a les choses qui sont en train de se mettre en route mais le tu es dans la tente là tu es dans la tente maintenant mais là avec la pleine lune c'est comme si tout va être dégagé tout va être déterminant tu vois tout va être déterminant il y a quelque chose ici de ça va être fini le temps du sacrifice là et de la tente on va voir ce que vont nous dire le reste des cartes une vraie récompense ici on dit le travail effectué tu as vraiment fait le travail pour aujourd'hui tu vas devoir te servir parce que quand les choses vont se manifester tu vas devoir te servir de ton intuition ce n'est plus le moment de choisir avec son mental sa pensée même toi tu sais tu auras deux propositions ou même plusieurs et tu vas devoir faire un choix tu vas devoir te jeter à l'eau mais pour te jeter à l'eau tu vois cette femme elle a les yeux fermés pour se jeter à l'eau on ne regarde pas on va beaucoup plus loin on cherche dans ses tripes on cherche dans ses entrailles on cherche dans son instant certes on est ici en mode survie l'instant est bien mais l'intuition est mieux l'instant c'est vraiment quand tu dois te défendre quand tu dois faire des choses vraiment pour ton bien-être personnel mais l'intuition c'est vraiment aller chercher beaucoup plus loin c'est vraiment tu ne te limites pas maintenant comment je fais non tu vois il y a quelque chose comme ça ici donc tu vas devoir faire un choix il y a un choix qui va se poser à toi comme je te disais c'est encore là ce départ et le choix il tombe sur le départ dans la lettre ici certainement cette lettre c'est quelque chose que tu as manifesté en quelque sorte tu l'as manifesté c'est pour ça je te dis ça peut être quelque chose tu as l'impression que ça vient de nulle part mais non ça ne vient pas de nulle part tu l'as manifesté et quand tu reçois cette lettre ou ce courrier ou quand tu reçois ce nouveau départ ici qui s'offre à toi il y a un temps de réflexion tu vois il y a un temps de réflexion je fais quoi j'y vais j'y vais pas tu as un temps ici d'attente pour reprendre à la lettre pour reprendre au truc à la demande c'est comme si on te propose quelque chose et puis on te donne un laps de temps de lui on te donne par exemple 5 jours pour reprendre à ça tu viens tu viens pas tu vois il y a ça et là tu vas devoir faire les choix un choix qu'est-ce que je fais il y aura la mise en place de ça de tout ce que tu veux faire là il y a comme une limitation ici mais la limitation la limitation est comme fictuelle mais tu vas devoir faire le choix qu'il faut pour y arriver parce que tu vas prendre le temps de la réflexion tu vas pas non plus partir comme ça comme sur un coup de tête ici il y a un temps de réflexion et si on regarde on attend on réfléchit on pèse le pour et le contre on cherche à comprendre possibilité que pour certains que tu poses même la question à un voyant ou une voyante tu vois mais si on veut te dire que peu importe que si la voyante ou le voyant bah tu vois cette carte elle est tombée à l'envers tu n'es plus bloqué par quoi que ce soit si elle était tombée comme ça il y aurait cette notion de je suis coincée je ne sais pas quoi faire je me pose mille et une question je suis pris au piège tu vois comme quelque chose tombé dans un mauvais piège ici mais non tous les cartes sont à l'endroit mais elle est tombée à l'envers donc il n'y a pas de prise au piège ici c'est toi qui décide tu es libre aujourd'hui de bouger comme tu veux quand tu veux plus rien ne te retient tout ce qu'il va falloir faire c'est de saisir cette opportunité et cette occasion qui se présente à toi tu vois les choses sont bien faites aujourd'hui les choses se manifestent pour toi du bon sens du bon sens les choses sont bien faites voilà nous avons la coupe émotion ou quelqu'un qui te présente sa coupe aussi donc aujourd'hui on va se servir que des émotions pour faire ce choix là pour pouvoir avancer dis la vérité sa vérité c'est plus au niveau de sa vérité il y a quelque chose de nouvelle perspective à venir tu vois il y a une quête aussi parce qu'avec la coupe cette carte aussi pour moi elle représente on avance on part vers quelque chose vers un renouveau c'est la quête du renouveau c'est le voyage c'est ses émotions c'est on veut on exprime ce que l'on ressent on exprime ce que l'on veut faire on veut aller vers du renouveau il y a un nouveau départ ici c'est vraiment partie sur quelque chose de nouveau le temps de la recolte on a cette carte qui est tombée et on a la carte du conflit et oui et on a la carte du conflit il peut y avoir quelque chose de sentimental ici oui il peut y avoir quelque chose de sentimental moi je te dis il y a quelqu'un de malhonnête là qui va essayer de te faire de te faire perdre confiance en toi il y a quelqu'un de malhonnête qui pourrait essayer de te manifester de te pousser à bout de te pousser à bout pour profiter de la situation mais non il va falloir que tu sois rusé toi aussi il va falloir que tu sois conscient il va falloir que tu sois prévoyant pour sortir de ce sentier battu là parce que ça va être il y a le conflit on voit bien il y a du conflit ici on voit il y a du conflit pour pouvoir sortir ou s'intégrer toi qui fais le choix soit tu s'épouves le conflit c'est parce que tu sors ou parce que tu t'intègres quelqu'un pourrait essayer de te pousser à bout ici pour tirer parti pour tirer profit de la situation mais tu dois savoir jouer tu dois savoir gérer et voilà et avec la carte du roi de Pentacle ici il y a la protection familiale aussi il y a quelqu'un qui te protège un père, un grand-père ici qui te protège ici à la richesse qu'il va avec il va falloir que tu sois beaucoup plus mature que tu sois beaucoup plus mature dans ce que tu es en train de faire que tu sois dans la compassion parce qu'on voit cet homme il a certes sous son visage certes tout ce qu'il lui faut mais il y a cet air de regret de je suis malheureux donc il ne faut pas que tu tombes dans ce truc-là il faut que tu fasses des choses justement qui te plaisent toi parce que le il faut que tu sois dans parce que ce que tu as acquéri tu l'as fait avec tout ton coeur tout ton amour tu as travaillé Dieu pour ça donc on peut avoir essayé à faire justement le fait que tu parles parce qu'avec ces confits moi je t'ai dit il y a quelqu'un qui va essayer de jouer sur ton qui sur ton mind comment on dit ça en conférence ton esprit qui va essayer de de t'embrouiller qui va essayer de derrière nous avons le prêtre il y a quelqu'un qui va essayer de t'embrouiller un père quelqu'un de cher à ton coeur on peut jouer aussi au niveau des traditions de ce que tu peux pas moi je t'ai dit il peut y avoir un truc aussi au niveau des traditions mais peu importe aujourd'hui ta vérité c'est toi qui la déclare ta vérité aujourd'hui c'est toi qui l'a dit aujourd'hui c'est toi qui choisis de suivre ta vérité ta spiritualité ou ce que tu veux ici parce qu'il y a tes voeux ici ont été entendus et ont été exaucés aujourd'hui tu clarifies tu programmes c'est toi qui décides il n'y a plus de je vous laisse faire non il y a un nouveau départ ici il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ ici qui est clair et ton voeux a été exaucé je sais pas ce que tu as demandé mais c'est la réalité c'est la réalisation de tout ça le nouveau départ la liberté je me ancre ici je me stabilise je construis je fais des choses avec force et détermination je dis ce que j'ai sous le coeur et je me laisse plus avoir je me laisse plus manipuler par qui que ce soit peu importe que tu partes pour un homme ou pour une femme ici il y a quelque chose il y a une grande connotation au niveau familial il y a quelque chose ici avec la famille soit moi je te dis soit c'est parce que les enfants il va falloir que tu trouves le juste milieu que tu saches trancher tu vois que tu saches trancher que tu saches vraiment trouver ta place pas rester que en tant que parce que quelqu'un pourrait on pourrait ici te faire culpabiliser rester en tant que mère en tant que père en tant que quelque chose comme ça mais c'est à toi de trouver le milieu le juste milieu et de les faire bien comprendre parce qu'ici on veut que tu saches aussi que c'est ta vérité qui va trancher c'est ta vérité qui fera taire les mauvaises langues surtout au niveau familial tu n'as pas besoin de leur dire le pourquoi du comment mais tu peux leur dire clairement arrêtez de vous mener de mes affaires je vous ai fait j'ai pris le temps de m'occuper de vous ou alors si ce sont des petits enfants je vais continuer à faire le travail qu'il faut continuer à gérer comme j'ai toujours fait mais aujourd'hui je me préserve et aujourd'hui je me choisis d'abord aussi je ne suis pas que père je ne suis pas que mère tu vois il faut tenir un discours concis concis et vraiment du fort il faut que tu saches exactement il ne faut pas que toi il ne faut pas que même toi tu parles tu n'es pas de comment je vais te dire ça que tu n'aies pas cette force de détermination et que tu n'aies même pas les mots tout ce que tu sais c'est que ouais 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 je pars je pars je pars j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre non mais en tout cas ce n'est pas le cas ici pour cette personne cette personne n'est pas parce qu'il est temps et elle aura les mots pour expliquer le pourquoi du comment si c'est nécessaire mais ici tu ne te sens même pas obligé d'expliquer peut-être ici par rapport aux enfants que tu devrais peut-être expliquer quelque chose à tes parents ou alors expliquer quelque chose aux enfants pour qu'ils comprennent que tu ne les abandonnes pas il peut y avoir quelque chose comme ça ici j'espère que cette guidance vous a plu je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir